Bonjour, je m'appelle Vinnie Todd Tolman, ou Vincent Todd Tolman, et j'ai moi-même fait l'expérience de la mort en 2003. Moi, et un très bon ami à moi, nous avons pris un tout nouveau supplément qui était très populaire à l'époque. Nous l'avions commandé en ligne et nous l'avions pris, et il s'est avéré que c'était toxique pour nos deux corps. Nous avons rapidement décidé d'aller au restaurant pour manger, et j'espérais que cela nous ferait du bien, et nous avons à peine réussi à y entrer. Mon ami est arrivé dans la salle à manger et s'est effondré sur l'une des tables, et il a commencé à vomir. Le manager a appelé les urgences, on l'a emmené, et il a fini par sortir de l'hôpital le lendemain. Donc, tout a bien fini. Cela dit, mon histoire est un peu différente. J'ai fini par mourir. Je suis allé aux toilettes, j'ai verrouillé la porte parce que c'était des toilettes pour seulement une personne. J'ai donc verrouillé la porte, je suis entré, et j'ai perdu l'équilibre de la même manière que mon ami, et je suis tombé par terre dans la cabine. Mais, ce faisant, je suis tombé sur le dos. Et comme je suis tombé sur le dos et que j'ai commencé à vomir, j'ai aspiré et j'ai suffoqué. C'est là que mon histoire prend une tournure assez étrange, où je découvre notre véritable existence. Au moment même où cela s'est produit, je me souviens que la pièce tournait et que tout était dans l'obscurité autour de moi. J'étais plongé dans cette sensation de fraîcheur et d'obscurité, un sentiment presque électrique, dans lequel j'étais plongé. Et presque instantanément, j'ai commencé à voir une scène se dérouler devant moi. Et pour moi, cela ressemblait à un film, cela ressemblait à une pièce de théâtre. Cela ne semblait pas réel parce que je l'observais, mais pourtant j'étais à distance. Et j'étais bel et bien là en tant qu'observateur parce que je me trouvais ici, je me trouvais ici et non là-bas. Cela peut paraître étrange à dire, mais je ne savais pas que c'était mon propre corps. Je ne savais pas que ce que je regardais, c'était mon propre corps. Je pensais que je regardais un cadavre et il ne me ressemblait pas à ce moment-là. Et je pouvais percevoir également les pensées, les sentiments et les émotions de tout le monde dans ce bâtiment et dans ce petit restaurant. Je pouvais sentir et entendre les pensées du manager et l'inquiétude qu'il éprouvait pour le type qui venait d'être emmené dans une ambulance et qu'il ne connaissait pas. Et, vous savez, j'entendais aussi les pensées des clients du restaurant et du cuisinier qui se trouvaient à l'arrière. Et je suis juste au courant de toutes ces choses. Et c'était très différent. Je n'arrêtais pas de penser que c'était une façon tellement étrange de voir un film, d'être capable d'entendre et de comprendre tous les acteurs de la scène. Et pendant ce temps, l'un des clients n'arrêtait pas d'essayer d'aller aux toilettes, d'ouvrir la porte verrouillée. Et après plusieurs essais en vain, il s'est adressé au manager et lui a dit « Hé, je pense que quelqu'un a peut-être des soucis là-dedans. » Il n'arrêtait pas d'entendre un téléphone sonner. Le manager s'est donc approché et a frappé à la porte. Il a ouvert la porte et a vu le cadavre par terre. À ce moment-là, ils n'ont pas appelé le SAMU, ils ont appelé les services d'urgence. Une seconde équipe de services d'urgence a répondu à l'appel. Et lors de leur intervention, ils ont déclaré le corps comme mort. Ils ont fait quelques tentatives préliminaires pour essayer de réanimer le corps ou de le ramener à la vie, mais cela n'a pas fonctionné. Ils savaient que le corps était décédé depuis longtemps, il commençait même à devenir froid. Il semblait froid au toucher. Ils ont donc commencé à emballer le corps. Ils ont mis le corps dans un sac, ils l'ont attaché à un brancard médical ou une civière avec des sangles, puis ils se sont éloignés des lieux pour ramener le corps et le remettre au médecin légiste. Et pendant tout cela, à aucun moment je ne me suis rendu compte que ce que j'observais, c'était mon propre corps. Je les regardais donc s'éloigner de la Seine, du restaurant et prendre la route principale. Et quand ils ont emprunté cette route principale, instantanément, je vois une lueur commencer à se former autour de ce secouriste, ce tout nouveau secouriste. Il est assis à l'arrière de l'ambulance. Les deux ambulanciers plus chevronnés sont assis à l'avant, mais ce médecin, débutant qui en est à sa première semaine de travail, commence littéralement à briller autour de son cœur. Et alors que j'étais témoin de cela, j'étais émerveillé. C'était très puissant et très beau rien que de percevoir cette lumière venant de lui. Et surgissant de nulle part, j'ai senti cette force très puissante passer par-dessus mon épaule gauche, là où je me trouvais, observant. J'ai senti la vitesse de quelque chose passer au-dessus de mon épaule, puis j'ai senti que cette énergie avait atteint le jeune médecin juste là, à l'endroit du cœur. Et pendant que cela se passe, j'ai entendu très fort « Il n'est pas mort ». Et j'ai regardé autour de moi. J'ai regardé autour de moi pour voir d'où venait cette voix. Et le médecin a fait de même. Il a regardé autour de lui. Il ne savait pas d'où venait cette voix. À la suite, ce « cela », il regardait les deux autres médecins en se disant « Peut-être que c'est eux ». « Ils essayent de me jouer un tour ». Mais il s'est vite rendu compte que ce n'était pas eux. Et il n'a rien fait. Mais il a juste entendu le message. Il savait qu'il l'avait entendu. Et cette lumière était toujours là. Elle brillait autour de son cœur. Et elle a commencé à s'étendre et à s'agrandir. Et littéralement, au lieu de simplement rayonner dans l'espace de son cœur, elle est allée jusqu'à sa taille et jusqu'au-dessus de sa tête. Elle brillait. Et elle grandissait. Elle brillait maintenant de la taille vers le haut. Elle rayonnait complètement de cette lumière dorée. Et puis, pour la deuxième fois, j'ai senti cette force passer par-dessus mon épaule gauche. Et j'ai entendu encore plus fort la deuxième fois. Il n'est pas mort. Quand cela a été dit, pour la deuxième fois, le médecin a su qu'il voulait agir. Il a donc pris l'initiative de défaire quelque-une des sangles qui retenaient le corps. Et il a ouvert la fermeture éclair du sac, du sac mortuaire. Et il a commencé à palper. Il a commencé à regarder tout autour du corps pour voir s'il pouvait trouver un signe de vie, un poux, un quelconque signe de vie. Et il n'a rien trouvé. Il a donc tenté d'établir un contact physique avec l'os situé à l'intérieur de la jambe. Et quand il a établi ce contact, j'ai senti un choc ou une étincelle. J'ai senti une véritable étincelle, presque électrique ou une sorte de choc, entre lui et moi. Et je savais qu'il l'avait ressenti aussi. Nous l'avons ressenti tous les deux instantanément. C'est alors que j'ai commencé à réaliser qu'il se passait quelque chose de vraiment étrange. Quelque chose qui m'impliquait. Et ce jeune médecin, c'est un miracle pour moi à ce moment-là. Quand il a senti cette étincelle, ça lui a suffi pour qu'il veuille au moins essayer encore une fois de réanimer le corps. Il est donc allé de l'avant et a commencé à tenter de réanimer le corps. Il a commencé, vous savez, à forcer l'oxygène à entrer dans les poumons. Il a entamé les procédures habituelles. Ce faisant, il a branché une machine spéciale qui choque le corps pour faire repartir le cœur. Et cette machine émet une alarme sonore. Une fois que vous l'allumez et qu'elle est prête à charger le corps en électricité, cette alarme se déclenche. Cela a incité les deux autres médecins à arrêter ce qu'ils faisaient, à regarder en arrière et à voir ce que faisait la nouvelle recrue à l'arrière de l'ambulance. Quand ils ont vu ça, ils ont en quelle sorte commencé à le descendre en lui disant « Hé, tu vas te faire virer. C'est illégal. Tu ne peux pas faire ça. C'est un cadavre. Il ne s'agit pas d'un cobaye. Il faut que tu arrêtes. » Et il ne l'a pas fait. Il a donné la première série de chocs. Mais rien ne s'est passé. Cette première série de chocs n'a rien fait. Lors de la deuxième série de chocs, parce qu'il a donné une deuxième série de chocs, ils ont eu un seul battement de cœur. Ensuite, les écrans sont restés plats. Aucun battement de cœur n'a été observé. Mais ils ont eu un battement de cœur lors de la deuxième série de chocs, ce qui l'a motivé à passer à la troisième série de chocs. Quand il est arrivé à la troisième série, ils ont réussi à avoir un rythme cardiaque régulier et faible. Et pour moi, il y a eu un miracle supplémentaire avec tout cela. Il n'y avait pas seulement le miracle de cet incroyable recrut qui a suivi cet instinct ou ce sentiment, cette voix. Mais cela s'est produit à un pâté de maison d'un hôpital. Ils ont donc pu transférer ce corps directement à l'hôpital et envoyer une équipe de traumatologie sur place, prête à le recevoir au fur et à mesure que tout se déroulait. Je ne savais toujours pas que c'était moi que j'étais en train de regarder, jusqu'au moment où ils ont transféré le corps depuis l'ambulance vers le lit d'hôpital ou le brancard de l'hôpital. Pendant ce transfert, le corps était en crise, il était secoué et bougeait dans tous les sens, et beaucoup de choses dégoûtantes sortaient de la bouche et sortaient du corps lui-même. Ce faisant, ils ont réalisé qu'ils devraient attacher le corps pour pouvoir travailler dessus. Ils ont d'abord attaché les jambes, puis ils ont attaché les bras en commençant par le bras droit. Pas de problème. Quand ils ont voulu attacher le bras gauche, j'ai eu l'impression que quelqu'un attachait mon bras gauche alors que j'étais juste assis là à regarder tout cela se produire. J'ai vraiment senti que quelqu'un m'attachait le bras gauche et j'ai donc regardé vers mon bras pour voir comment quelqu'un pouvait m'attacher le bras gauche de là où j'étais assis. Et ce que j'ai vu, c'est le bras gauche accroché au corps lui-même. J'ai résisté et j'ai même cassé la sangle avec laquelle ils attachaient le corps. Ils sont revenus avec une deuxième sangle plus épaisse, un peu comme les sangles qu'ils avaient mises sur les jambes. Et ils l'ont mise sur le bras. Et j'ai tout de suite su que ce dont j'avais été témoin pendant tout ce temps, c'était moi. À ce moment-là, c'était une situation extrêmement effrayante pour moi parce que lorsque vous êtes témoin de quelque chose, c'est secondaire par rapport à vous. C'est en dehors de vous-même. Mais à présent, tout ce dont j'étais témoin depuis tout ce temps, parce que cela faisait un bon moment que j'étais témoin de cela, j'ai réalisé que j'étais un idiot. Comment ne pas savoir que j'assistais à ma propre mort pendant tout ce temps ? Comment ai-je pu ne pas le savoir ? Et je me sentais tellement stupide et idiot de ne pas avoir su que j'étais témoin de ma propre mort pendant tout ce temps. Et j'ai commencé à laisser ces pensées sombres et effrayantes entrer dans ma conscience, dans mon espace mental. Alors que j'avais ces pensées négatives, j'ai commencé à voir certaines des choses négatives que j'avais faites, certaines des influences négatives que j'avais eues dans ma vie. Et je les ai vues comme des flashs, mais je ne les ai pas vues seulement de l'intérieur de moi, mais aussi depuis le fort intérieur des personnes que j'ai touchées. Et quand j'ai commencé à avoir l'impression de me noyer dans cette peur et cette obscurité, j'ai commencé à ressentir cette chaleur. Les plus beaux mots ne peuvent littéralement pas décrire cette chaleur que j'ai ressentie. Un amour pur et inconditionnel a commencé à se déverser sur moi. C'était comme si on me versait de l'eau chaude sur le dos. Et je me souviens que c'était une sensation si belle que j'ai voulu savoir d'où elle venait. En acceptant ce sentiment, j'ai commencé à voir en un clin d'œil les bonnes choses que j'avais faites et le fait qu'il y avait tellement bien plus de choses que j'avais faites de bien que de mal. Et pas que ça. J'ai également vu ce que j'allais être capable de faire à l'avenir. J'ai vu l'impact de ma vie, les répercussions de ma vie avant et après mon expérience de la mort. Et j'ai tourné mon visage derrière moi et j'ai aperçu cet homme. Cet homme, tout de blanc vêtu, portait un costume blanc avec comme une robe blanche sur ses épaules. Il avait une très longue barbe blanche, des cheveux blancs qui tombaient sur ses épaules et il avait une peau très, très rose. Juste une peau extrêmement rose, mais un rose qui brillait comme du sable au soleil. C'était absolument incroyable d'être témoin de sa présence parce qu'il respirait un amour inconditionnel. Un amour que je n'avais jamais connu dans ce monde. Un amour que je savais que je ne méritais pas. Un amour si plein de grâce et de puissance. Et cet amour m'a imprégné. Cela m'a nettoyé de tous les petits trous noirs que j'avais laissés se développer en moi au cours de cette vie à cause des traumatismes, des abus, du mal que j'avais subi. Et en faisant l'expérience de cela et en ressentant cette sensation extraordinaire, je me suis dit dans mon esprit que cela devait être Dieu. Et la chose que j'ai entendue ensuite, c'est presque un rire ou un éclat de rire d'une manière affectueuse. Et j'entends alors, « Non, mon grand, je ne suis pas Dieu. Et je sais que c'est cet homme qui me parle. Je reconnais que nous communiquons simplement avec la pensée que nous n'utilisons pas notre bouche. Ensuite, ma pensée suivante a été, « Eh bien, si vous n'êtes pas Dieu, vous devez être Jésus. » Et encore une fois, dans sa puissance étincelante, il s'est assis là et a en quelque sorte ri et m'a envoyé tout cet amour, m'aidant à comprendre qu'il n'était pas Jésus, mais qu'il était mon guide. Il s'appelle Drake et il est là pour faciliter mon voyage ou m'aider à aller où je le souhaite. Donc, si je voulais retourner là où se trouvait mon corps et revenir dans mon corps, je le pourrais. Mais je pourrais aussi partir avec lui. Et j'ai tout de suite su que je ne voulais pas retourner là où se trouvait le corps. Même rien qu'en repensant à l'énergie autour du corps, ça avait l'air d'un enfer. C'était vraiment le casse, surtout si on le compare à cet amour, à cet amour et à cette puissance immense qui émanait de « ce monsieur ». Alors, je suis allé de l'avant et j'ai dit que je voulais aller avec lui. Il a de nouveau souri et a ri, puis il m'a expliqué que c'était parfait parce qu'il allait m'aider à voir ce qui va suivre dans mon existence. C'est ainsi que nous avons commencé un voyage et il m'a aidé à comprendre que ce voyage n'était pas un voyage typique d'un point A à un point B, d'un point de l'univers à un autre point de l'univers. Nous allions voyager vers une fréquence beaucoup plus élevée, une compréhension beaucoup plus élevée, une forme d'énergie beaucoup plus élevée que j'ai dû acquérir pour pouvoir aller là où nous allions. Il a donc commencé le voyage et a me guider et a m'aider tout en m'éduquant avec amour. J'ai donc pensé qu'il devait y avoir une porte d'entrée ou une porte secondaire pour aller directement au paradis parce que j'avais tout, ce dont j'avais besoin dans ma foi. Et il a souri et m'a montré avec amour qu'il y avait tant d'autres choses que je n'acceptais pas ou ne comprenais pas encore complètement. Pourtant, même dans mon christianisme, dans ma propre version du christianisme, que j'ai appris et dans laquelle j'ai grandi, je n'incarnais pas pleinement et consciemment ce que je devais être. Pour moi, je n'incarnais pas pleinement le savoir dont j'avais besoin pour arriver là où nous allions aller. Il a donc entamé ce processus en m'aidant à apprendre des principes. Il a travaillé avec moi pour m'apprendre de nombreux principes, mais selon mon expérience, je les décomposerais en dix grands principes. Et il me faudrait des heures et des heures pour passer en revue chacun de ces principes. Mais j'ai suivi ce processus au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer les bases de chacun d'entre eux. La première chose qu'il m'a apprise, c'est que j'ai dû apprendre à être vraiment authentique, à être moi-même, peu importe qui je suis. Que la version authentique de moi-même est qui je suis, et non une version différente, celle quand je suis entouré de certains amis, de ma famille, de certains collègues, et les différents aspects de la personne que je m'autorise à être. Drake m'a aidé à comprendre qu'il y a une beauté absolue dans l'authenticité. Et dans cette vie, nous voyons que les personnes les plus authentiques sont les très, très jeunes, et les très, très vieux. Parce que lorsque vous venez dans ce monde et que vous le quittez, vous ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. J'ai donc entamé ce processus qui m'a permis d'être authentique et de me débarrasser de ces différents aspects, ces couches de personnalité que j'avais laissé dépasser qui j'étais vraiment pour accepter qui j'étais, y compris mes faiblesses et mes forces. Je me suis accepté tel que j'étais, et cela m'a amené à comprendre le deuxième principe, qui est de bien comprendre la raison pour laquelle nous sommes ici. Et la raison pour laquelle nous sommes ici est d'apprendre. C'est tout. Nous sommes ici pour apprendre, créer, incarner l'amour et utiliser le pouvoir de l'amour pour créer et construire des relations et des créations. Et c'est pour cela que nous sommes là. Cela m'amène au troisième principe, qui est d'aimer tout le monde. Parce que nous sommes ici pour apprendre à aimer, l'amour est ce troisième principe, et être capable d'aimer véritablement et inconditionnellement toutes les personnes et toute la création, tous les êtres, toutes les plantes, les arbres, les animaux, Toute la création fait partie de cette énergie qui consiste à aimer tout le monde. Drake m'a aidé à avoir cette vision des choses et à vraiment comprendre à quel point le cosmos est vaste, à comprendre quelle est l'ampleur de la création et comment la vie persiste et n'est pas la rareté qu'on nous enseigne. La vie est partout dans l'univers, partout dans l'univers. Cela m'amène au quatrième principe, qui est d'écouter votre voix intérieure. Écoutez la conscience ou l'instinct que nous avons reçu directement du Créateur, de Dieu, que nous avons une connexion directe avec Dieu à travers notre fort intérieur, à travers notre temple saint, qui se trouve ici entre nos deux temples. C'est notre temple sacré. Et nous avons là un lien sacré avec le Créateur si nous le permettons. Mais nous devons d'abord reconnaître qu'elle existe. et puis commencer le travail d'écoute. Et plus nous écoutons, plus la voix est forte, moins nous écoutons, plus la voix disparaît, plus l'intuition ou la conscience disparaît pour nous. Il est donc important pour nous de comprendre que nous avons cette voix intérieure, que c'est une possibilité pour nous de nous guider intérieurement, d'obtenir des réponses, des prières, des directives lorsque nous avons des questions. Cela m'amène au principe suivant, le cinquième principe, qui consiste à utiliser la technologie de manière responsable en comprenant que cette voix intérieure ne peut être forte que si nous le permettons. Et si nous sommes tellement distraits par notre accès quotidien à la technologie, alors notre monde, notre univers ne reconnaîtra même pas cette voix intérieure parce que nous sommes tellement distraits. Nous devons l'utiliser avec limitation et contrôle, ce qui nous amène au sixième principe, qui est de se libérer des préjugés. Et moi, j'avais l'impression d'être la personne qui avait le moins de préjugés que je pensais connaître. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'avais des préjugés envers les personnes qui ont des préjugés. Et j'ai moi-même dû me débarrasser de mes propres jugements sur ceux qui ont des préjugés, pour comprendre que toute la création est divine. même ceux qui font l'erreur de juger les autres et de les rabaisser par insécurité. Et qu'une fois que nous aurons compris ce processus, nous pourrons aimer au-delà des préjugés et aimer l'âme qui existe, la paix de Dieu qui existe en chacun de nous. C'est extrêmement important pour notre croissance. Et c'est le sixième principe que l'on m'a enseigné d'éliminer les préjugés. Cela m'a ensuite amené au principe numéro sept qui est d'exercer le pouvoir de créer. Nous sommes là, nous sommes à l'école, nous pouvons créer. Et cela commence par nos pensées, parce que nos pensées deviennent nos habitudes. Nos habitudes deviennent nos actions. Nos actions deviennent notre caractère, notre destin et la direction que nous prenons dans notre vie. Il est donc très important que nous commencions par nos pensées. Et si nous pouvons le penser, nous pouvons le construire, nous pouvons le créer, alors contrôlez vos pensées. Choisissez ceux qui se entrent dans votre temple sacré, car c'est là que commence le début de la création, ce qui nous amène au huitième principe qui est d'éviter les influences négatives. Les influences négatives sont omniprésentes et comptent en partie la technologie, mais elles comptent également les environnements toxiques. Les relations toxiques, les emplois toxiques, les écoles toxiques, les relations toxiques partout dans le monde. Il est important pour nous d'éviter ces influences négatives, de reconnaître lorsqu'il y a de la toxicité ou de l'énergie négative autour de nous et d'appeler Dieu, d'appeler le Créateur à mettre en place une barrière de protection entre nous et l'énergie négative. Cela nous amène au neuvième principe qui est de comprendre que le mal a une raison d'être. Pour qu'il y ait un haut, il faut qu'il y ait un bas. Ainsi, tant que nous apprenons constamment, même à partir de nos erreurs, nous pouvons transformer nos erreurs en bénédictions tant que nous apprenons quelque chose. Mais il a un but absolu dans le mal. Il doit y avoir du mal pour qu'il y ait du bien car sans le mal, il n'y a pas de bien. Sans le bien, il n'y a pas de mal. Nous devons comprendre qu'il existe un équilibre divin entre les deux et que ce sont nos choix, à commencer par nos pensées, qui nous permettent de choisir la direction dans laquelle nous voulons que notre énergie aille. Cela m'amène au dernier principe qui est de savoir que nous ne faisons qu'un. Chacun d'entre nous est une création du Créateur, c'est-à-dire que nous ne faisons qu'un dans la création. Nous ne faisons qu'un dans le corps de Dieu ou dans le corps du Créateur parce que nous portons cette étincelle, cette lumière dorée de Dieu en nous. Nous pouvons développer cette force et comprendre que tous les êtres, toutes les créations présentes ici portent cela et que nuire à une autre création ne fait que nuire à Dieu et à nous-mêmes. Et une fois que j'ai pleinement incarné tout cela, j'ai réellement commencé à voir le paradis et à vivre une expérience paradisiaque. « Je nous ai vus atterrir sur une très vaste planète, un très vaste espace et j'ai pu découvrir les plus beaux arbres, la plus belle herbe et vous pouviez sentir cette formidable lumière blanche qui émane de tout. J'ai ressenti très fortement la présence de Dieu là-bas. Lorsque nous avons atterri, j'ai pu sentir Dieu et me connecter à Lui dans cet espace. Dieu apparaissait dans tout ce qui s'y trouvait et c'était une expérience magnifique que j'ai du mal à expliquer parce que nous n'avons littéralement pas ces couleurs. Nous n'avons pas les odeurs. Nous n'avons pas ces sons que j'y ai ressentis. Mais je veux que le monde sache ce qui est là pour chacun d'entre nous. Et alors que je vivais tout cela, mon guide Drake est venu me voir. À ce stade, je le connaissais très bien parce qu'il m'a fait comprendre ces dix principes et c'était vraiment difficile. Chacun de ces principes, tels que je les ai compris et adoptés, nous a permis de continuer à avancer. Il me rapproche près de Lui et me dit « Vini, ça va être très difficile mais ça va en valoir la peine. » Et il m'amène ici, me fait un câlin et leurs câlins sont différents. Les câlins y sont très, très différents parce que vous n'êtes pas piégé dans une forme physique ou sous une forme tridimensionnelle. Vous êtes physique là-bas, mais vous êtes plus sous forme énergétique que vous n'êtes de carbone à faible densité, comme vous êtes ici sur Terre. Alors, nous avons réuni nos deux corps énergétiques et nous étions réunis pour ne faire qu'un. Et comme nous l'avons fait tous les deux, notre lumière s'est unie, sa lumière et la mienne se sont unies et se sont étendues. Et c'est tellement beau parce que la lumière que nous produisions était quatre fois plus brillante que celle d'une personne seule. et j'ai appris un principe très puissant. Lorsque nous nous réunissons dans l'amour, nous devenons quatre fois plus forts que nous ne pourrions jamais le devenir seuls. Et c'est tout ce dont nous avons besoin pour être ensemble dans l'amour. Au fur et à mesure que cela m'est venu à l'esprit, j'ai commencé à entendre une prière qui était faite spécialement pour mon corps. Eh bien, pendant que je voyageais ici et que j'allais au paradis, j'étais mort et ressuscité. J'étais maintenant dans le coma depuis trois jours et mon frère était sur terre. Il faisait cette prière spéciale à mon corps. Et comme il l'a fait cette troisième nuit pendant laquelle j'étais dans le coma, il a prié pour que je sois guéri et que tout aille bien. Alors qu'il terminait cette prière, l'amour que mon frère éprouvait pour moi m'a forcé et m'a privé de mon libre arbitre car cette prière était même plus forte que mon libre arbitre. et cet amour qu'il éprouvait et que j'éprouvais pour lui, cela m'a forcé à retourner dans mon corps et à vivre l'expérience la plus difficile de ma vie. Eh oui, l'expérience la plus difficile a été de revenir du paradis parce qu'une fois sur place, on ne veut pas en revenir et c'est compréhensible pour ceux qui y sont déjà allés. Ils le comprennent et je me suis réveillé, j'allais bien, j'ai retiré tous les tubes de mon corps. Je suis resté presque six heures complètes à signer des documents, à faire des tests, test après test, après test, après test. Ils voulaient tout tester. On avance dans le temps et on entre dans la partie la plus difficile de ma vie. J'ai essayé de revenir à une vie normale entre guillemets, à travailler et à essayer de trouver le bonheur dans ce monde ou le bonheur terrestre plutôt, pas le bonheur dans le monde mais le bonheur terrestre. Et je ne le trouvais tout simplement dans rien. Et j'ai continué à entendre la voix de mon guide. Je n'arrêtais pas d'entendre Drake me dire que ça allait être très difficile mais que ça en vaudrait la peine. Et presque trois mois plus tard, cela a commencé à en valoir la peine. J'ai rencontré l'amour de ma vie. J'ai rencontré mon ange terrestre. Elle s'appelle Andrea et je pouvais littéralement voir la lumière du ciel émaner de ses yeux. Ce que je fais depuis, c'est que j'essaye vraiment, même si ce ne sera jamais parfait, mais j'essaye vraiment. Et je continue d'essayer d'incarner ces principes chaque jour. Et je partage mon expérience depuis de nombreuses années. Mes expériences ne s'adressent pas à tout le monde mais à ceux qui les écoutent et qui y trouvent un écho chez eux. C'est pour eux. Aussi triste que cela puisse paraître, j'ai dû mourir pour apprendre à vivre parce que je ne vivais pas d'une manière qui m'apporterait le vrai bonheur. Le véritable bonheur éternel n'a fait partie de ma vie qu'après ma mort. Et depuis ma mort, j'ai appris un mode de vie complètement différent et j'adore. Et je suis très reconnaissant de mon expérience car elle fait de moi une meilleure personne. Et je veux que vous sachiez, si vous tirez quelque chose de cette expérience, sachez simplement que vous êtes un chef-d'œuvre divin. Et comme tout chef-d'œuvre divin, votre valeur provient de vos erreurs et de vos succès. C'est ce qui fait de vous un chef-d'œuvre. Et s'il y a quelque chose que vous devez retenir de tout cela, c'est que nous sommes importants pour notre Créateur. Je vais vous laisser avec cela. Je vous envoie à tous mon amour dans une lumière extrême et que je vous souhaite un lien divin fort avec votre Créateur, avec votre Dieu qui vous aime tant. Paix et amour pour vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501